Musique de générique Musique de générique Musique de générique J'aimerais bien savoir pourquoi à chaque fois qu'un youtubeur ou deux youtubeurs se rencontrent, qu'ils sont connus, car ils ont beaucoup d'abonnés, je ne dis pas tous, il y en a qui ont beaucoup d'abonnés, ils méritent leurs abonnés. Alors pourquoi toujours un training biceps, triceps ? Pourquoi ? J'aimerais bien savoir, on ne peut pas entraîner autre chose, les pecs, le dos, je ne sais pas, on va faire même un training jambe ou un training abdo, je ne sais pas. C'est possible, non ? C'est la question. Franchement, je pense que tout le monde peut demander pourquoi on ne peut pas avoir un autre training. C'est vrai, motivation pour avoir des gros bras, tout le monde veut avoir des gros bras, mais on ne peut pas se focaliser sur la motivation, sur un autre truc. Autre chose, franchement, entre nous les spartiates, ne dites pas que maître Kale il rage ou maître Kale, voilà, il est jaloux et tout. Mais ce n'est pas grave, si vous le dites aussi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je partage des retours que j'ai eus par rapport à certaines vidéos, des gens qui m'envoient des messages en privé. Quand on fait un futuri, on ne va pas faire mille et une nuits, c'est-à-dire qu'on ne va pas raconter mille fois le même sujet. J'ai rencontré Thibaut InShape, aujourd'hui je vais faire du shopping avec Thibaut InShape, aujourd'hui on va manger McDo avec Thibaut InShape, aujourd'hui on va tester la salle Gold Gym avec Thibaut InShape, aujourd'hui on va travailler tel muscle avec Thibaut InShape. Vous ne dites pas qu'il y a quelque chose qui cloche ? 19 milliards de sujets partagés, on peut faire rencontre et basta. C'est mon avis, après je ne sais pas le vote, mais c'est mon avis personnel. Donc je partage mon avis personnel, voilà, sans rancune, c'est juste pour savoir. Voilà, après la rencontre entre Enzo et James Cordy Z, les deux papas du Fibaut InShape, ce n'est pas mes pères, ni rien du tout, parce que j'ai qu'un seul père, il est au bled. Voilà, et donc, deux super athlètes, deux super coachs, directement c'est un training biceps-triceps, pareil, ça va être pareil, partie 1, partie 2, partie 3, je ne sais pas. Pourquoi vous avez une valeur de ouf les gars ? Pourquoi ne pas faire une vidéo conseil pour aider les gens, pour faire profiter ? Bon, c'est sûr que sur votre chaîne, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de critiquer, mais sur leur chaîne, franchement, des bonnes conseils, des bonnes exécutions et tout, démonstration de mouvement, mais vous ne vous demandez pas tous les conseils qu'ils vous donnent, quand ils ont fait leur training, il y a quand même un manque de... comment on dit ça ? Un manque... ils ne les ont pas appliqués ces conseils, ils se sont entraînés comme des bruts, acharnés, avec une motivation de ouf, ils se sont donnés à fond, plein de veines, plein de sueur, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour faire de la lèche, donc il y a le côté bien, mais on se demande des spartiels, est-ce qu'on peut répéter les mêmes entraînements qu'on a vus entre ces deux athlètes-là, sachant qu'on est naturels ? Il faut se poser cette question-là aussi. Donc c'est juste pour dire aux gens qui m'ont posé la question, ah, ces personnes-là peuvent s'entraîner, ok, mais leur corps, il peut résister, sauf que si vous voulez refaire les mêmes entraînements, ah, c'est possible d'avoir des blessures. Donc, maintenant, il faut réviser un peu sa théorie, donc je vous les posais ces questions-là pour savoir qui c'est. Ils vont me répondre. Voilà, les spartiels, je voulais partager avec vous, j'aurais bien aimé, moi personnellement, j'aurais bien aimé, voilà, avoir une discussion directe. Attendez, deux petites secondes, j'allais voir la poêle. Voilà, tac, tac. Donc voilà, les spartiels, comme je l'ai dit, j'aurais bien aimé avoir une réponse en privé, mais bon, je sais très bien qu'ils sont occupés avec leur programme, avec, voilà, avec leur vie et tout. Donc, je la partage en public. Je sais très bien que dans mes abonnés, il y a quand même des gens qui suivent James Cordyzen, EnzoTV ou Thibaut Inchef, voilà. Donc, tout ça, c'est des sources de motivation, il n'y a aucun problème. Chacun peut suivre les youtubeurs qu'il veut, mais moi, je me demandais, franchement, ces questions-là, je me suis dit, je les pose en public, j'espère avoir une réponse. Voilà les spartiels. Donc, on continue toujours le combat. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Si, il y a pas mal, peut-être, il y a des featurings en vue, avec des youtubeurs bien posés, motivés, qui ne vendent pas de rêve. Moi, parce que moi, les youtubeurs qui vendent du rêve, et les youtubeurs qui cherchent à avoir des vues, bon, c'est vrai que moi, à travers les clashs que j'ai fait, j'avoue qu'il y avait pas mal de vues qui ont augmenté sur ma chaîne. Le pet buzz, entre guillemets. Mais, 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 quand on fait une rencontre entre deux youtubeurs super connus, c'est clair qu'il va y avoir des échanges d'abonnés, des échanges de vues, les vues vont augmenter, il y a des abonnés qui vont aller là, il y a des abonnés qui vont aller de l'autre côté. Moi, personnellement, je m'en fous carrément. Moi, je peux faire même des featurings avec des gens super posés, qui vont pas de rêve, et qui ont un seul abonné. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, les spartiels, je compte sur vous. Vous laissez en commentaire votre avis, mais dans le respect, on reste poli, il n'y a pas de soucis, on discute, parce que sinon, après, ça va se transformer en insulte, machin et tout, c'est pas bon du tout. Là, vous regardez, j'insulte pas, je parle tranquillement. C'était des questions, peut-être il y a des gens qui se sont posés des questions là. Bah, on vient partager, et bien sûr, à 300%. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide alimentaire ou sportif, ma page Facebook, ArtPortimHK, mon Instagram de MaitreKal, et mon site de coaching, www.maitrekelcoach.fr. Aujourd'hui, on est lundi. Lundi, c'est le jour des jambes. C'est pas les pecs. On va se détruire les jambes. Bien sûr, moi, je suis blessé au genou droit. Je peux vous dire un truc, j'essaie de pousser le maximum possible malgré tout. On garde le moral, on garde le moral. Il y a une vidéo de motivation qui arrive bientôt. J'espère qu'elle va vous plaire. Et on reste toujours les spartiettes à... 300%.